Musique L'Alter-Epi est un lieu ressource pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui vivent encore à domicile. C'est un lieu vraiment ressource pour ces personnes-là et leur famille. Ça ne se réduit pas à une simple idée d'accueil, comme un accueil de jour médicalisé. Ça se veut parfois être la première porte qu'on pousse, que les personnes qui accompagnent ces personnes malades poussent pour avoir des informations, pour être guidées. Donc il y a aussi une mission parfois d'orientation. Musique L'Alter-Epi s'adresse à des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Elle s'adresse davantage à des personnes qui ont une maladie de type Alzheimer ou maladie apparentée. S'il n'y a pas de troubles du comportement, si l'autonomie est suffisante. Et bien sûr, j'essaie d'évaluer les aspects plus de personnalité, parce que même si on est malade, on a aussi une personnalité. On n'a pas forcément envie de venir dans un lieu social. Musique D'une part, on répond aux objectifs pour les accueillis et pour les proches aidants. Pour les accueillis, les objectifs vont être d'amener vraiment un contexte social, où on va tenter de soulever les capacités restantes de chacun. Un des points phares, c'est aussi d'essayer d'alimenter leur estime de soi, leur identité. Donc on essaie tant que possible d'agrémenter les après-midi en personnalisant les accueils. Pour les proches aidants, on va avoir l'objectif qui est dans le nom du lieu, le répit. Le répit, en effet, c'est ce qu'on vise, c'est la séparation physique entre les dents et les dés, pour que chacun ait un espace à lui. On essaie aussi de veiller à du répit de la maladie. On essaie d'apporter des temps partagés pour ce couple aidant-aidé, où il se retrouve dans un autre contexte, qui n'est plus le huis clos du domicile, avec l'objectif d'apporter une réparation à la relation et de restaurer l'image du proche aux yeux de l'aidant. Donc on commence toujours l'après-midi avec quasiment une disposition de table assez similaire, aussi bien dans la communication, aussi dans le lien qu'on a avec chaque accueilli. On essaie d'être vraiment très ritualisé. Un petit café d'accueil avec un tour de table, où on essaie aussi de soulever des éléments de vie assez anciens, parce que c'est la mémoire ancienne qui fonctionne. On essaie d'amener deux activités phares par après-midi. Des activités manuelles, des activités ludiques, motrices. Ça peut être du jardinage, ça peut être un atelier de chant. On a des partenariats aussi, donc avec une musicothérapeute, avec un comédien en théâtre, une floriste, une socio-esthéticienne. Donc on a des après-midi aussi qui se veulent être repères. L'équipe de l'Alt Repi est vraiment spécifique. Elle allie des salariés et des bénévoles. Donc on a plusieurs types de professionnels avec des profils différents. On a une agence sociale, on a des profils plus d'auxiliaires de vie ou d'aide médico-psychologique, moi en tant que psychologue. Et puis des bénévoles qui sont vraiment investis depuis l'ouverture de l'Alt Repi et qui peuvent avoir différents profils. Il n'y a pas de prérequis d'avoir été dans le milieu de la santé ou du soin pour intervenir en Alte Repi. Les bénévoles apportent vraiment quelque chose au lieu qui inspire un peu le milieu associatif, également pour les accueillis. Ça ne médicalise pas le lieu. Ça le rend encore plus dans une approche vraiment en humanitude. Sous-titrage Société Radio-Canada